Un jour, le prophète dit aux compagnons Nous comprenons par ce hadith la facilité pour celui qui s'en donne les moyens de pouvoir entrer au paradis avec toutes les opportunités simples pour faire de bonnes actions et nous rapprocher d'Allah son immense miséricorde pour celui qui la cherche et la facilité à être pardonné comment pouvons-nous dire qu'il est difficile d'entrer au paradis Ce qui pourrait nous bloquer l'accès au paradis est le fait de commettre beaucoup de péchés Et Allah nous dit dans le quran que pour que nos mauvaises actions soient effacées nous devons les regretter et les faire suivre par de bonnes actions Alors quand on a commis énormément de péchés et qu'on souhaite être pardonné comment faire pour que le plus vite possible nous puissions changer Dans cette vidéo nous verrons 7 moyens de faire énormément de bonnes actions et même après le ramadan Si vous êtes vraiment déterminé à faire des milliers de bonnes actions partagez dès maintenant cette vidéo pour avoir la récompense de ceux qui la verront Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître 3 bonnes actions en plus de celles-ci que tout musulman doit connaître et qui recèle d'immenses mérites Évoquer et invoquer Allah Allah nous dit dans la sourate l'araignée Celui qui invoque et évoque Allah souvent et en fait une habitude sera forcément proche d'Allah car il vivra comme s'il lui parlait directement pendant toute sa vie Le prophète A.S. compare ceux qui invoquent Allah et ceux qui ne le font pas aux vivants et aux morts Pour vous donner un exemple, celui qui dit 100 fois Le matin et le soir, personne ne viendra au jour de la résurrection avec quelque chose de mieux Sauf une personne qui a dit la même chose, voire plus Rendez-vous compte, des paroles dites en 5 minutes qui remplissent notre balance de bonnes actions aussi facilement Et ce n'est que le début La parole d'Allah Comment parler de millions de bonnes actions sans parler du Qur'an ? Pour rappel, celui qui lit juste une lettre du Coran a directement 10 bonnes actions Sachant que rien qu'en lisant Alif Lammim on gagne directement 30 bonnes actions Alors imaginez la récompense pour celui qui lit un chapitre entier du Coran Le Ramadan vient de se terminer Alors préparons un programme d'apprentissage ou de révision du Coran Dans le but d'être prêt pour le prochain Ramadan Et de gagner des millions de bonnes actions sans même y faire attention Pour ceux qui le savent, dites-nous en commentaire la récompense minimum De celui qui lit la surate la plus courte du Coran La surate Al-Kawthar Les liens de parenté Combien de fois Allah nous rappelle dans le Coran l'importance de la bienfaisance envers les parents Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam nous dit également Malheur, puis malheur, puis malheur à celui dont les deux parents ont atteint avec lui la vieillesse Et cela ne lui a pas permis d'entrer au paradis Cela nous montre encore une fois que c'est un moyen simple d'être bienfaisant et de se rapprocher d'Allah Ne serait-ce qu'un sourire Le fait de s'asseoir avec eux ou de leur faciliter leurs affaires quotidiennes Et tout ça, lorsque cela a été fait sincèrement Nous le retrouverons Inch'Allah dans notre registre de bonnes actions Et cela nous sauvera le jour de la résurrection Quant au lien du sang, celui qui les brise risque de voir ses actions rejetées Et celui qui les entretient profitera d'énormément de dons de la part d'Allah Et d'une excellente renommée même après sa mort Les maisons d'Allah Le prophète A.S. dit à propos de Celui qui se purifie dans sa maison, puis marche vers une maison parmi les maisons d'Allah Afin d'accomplir une obligation parmi les obligations d'Allah Alors qu'il fait deux pas, un pas enlève un péché et l'autre pas élève d'un degré A part quelqu'un d'extrêmement minutieux, personne ne compte tous les pas qu'il fait en se rendant à la mosquée Et avec certains qui font des centaines, voire des milliers de pas pour aller à la mosquée Comment ne pas être déterminé à y aller ? Le prophète A.S. avait même déconseillé à des gens parmi les Bannous Salimah De ne pas déménager pour se rapprocher de la mosquée Ceci pour que leurs pas, aussi nombreux soient-ils, continuent d'être comptés Et qu'ils ne regrettent pas le fait de s'être déplacés Pour finir, il est déconseillé de se précipiter pour aller à la mosquée Le mieux est d'y aller de façon calme et sereine Pour faire le maximum de pas et en être récompensé Les prières non obligatoires La prière est un des piliers de l'islam Et pour sécuriser ce pilier qui nous est cher Nous devons l'entourer avec des barrières solides Qui empêcheront tout ce qui pourrait gêner leur accomplissement Et pour que les diables ne s'approchent pas de ce qui pourrait nous causer un quelconque châtiment Les prières obligatoires sont connues pour leur immense mérite Pour preuve, les deux unités juste avant la salat al-fajr valent plus que le monde lui-même Alors imaginez pour les prières obligatoires Et rien que le fait de faire deux unités de prière constamment Après avoir perdu puis refait ses ablutions A valu à Bilal, radiyallahu anhu L'annonce de la part du prophète alayhi salatu wasalam du paradis Augmentons donc considérablement les actes surérogatoires Car Allah nous informe que c'est grâce aux actes non obligatoires Qu'on peut obtenir l'amour d'Allah Et ce pour tout acte non obligatoire confondu, quel qu'il soit Apprendre sa religion Le fait d'apprendre sa religion est une des choses les plus importantes que peut faire un musulman Le prophète alayhi salatu wasalam dit à propos de ceux qui apprennent la science Celui qui emprunte un chemin pour apprendre la religion Allah lui facilitera grâce à cela un chemin vers le paradis Et en plus de ça, le prophète alayhi salatu wasalam Nous rappelle que lorsqu'Allah veut du bien à un serviteur Il lui fait comprendre sa religion Et forcément, celui qui a de la science sera mieux les conséquences de ses actes Et sera plus pieux à l'égard d'Allah Que celui qui n'apprend pas ou est inattentif à ses avertissements Apprenons donc au maximum pour nous rapprocher d'Allah Et le craindre comme il se doit La transmission Pour finir, un des moyens les plus rapides pour avoir des bonnes actions Et le fait de tout simplement transmettre quelque chose de bénéfique Celui qui par exemple apprend une bonne habitude et la transmet à son frère Il aura la récompense que son frère aura En prenant cette bonne habitude aussi longtemps qu'il la pratiquera Ou bien une sœur qui fait part d'un défaut à une autre de ses sœurs Celle-ci aura la récompense des fois où elle fera attention à ne pas déplaire à Allah de cette façon-là Mais avant tout cela, il ne faut surtout pas parler trop vite Car en disant des choses dont on n'est pas sûr On peut créer de gros problèmes dans la communauté Cela nous rappelle l'importance d'apprendre sa religion Car on ne transmet pas ce qu'on ne connait pas Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo Sachez que celui qui demande pardon pour tous les croyants et croyantes Aura une récompense pour chaque croyant et croyante ayant vécu sur terre Je vous demande à présent combien a-t-il eu de croyants qui ont marché sur la terre Seul Allah le sait et donc la récompense est forcément énorme Après le ramadan vient le mois de Shawwal Et celui qui jeûne 6 jours de ce mois en plus du ramadan C'est comme s'il avait jeûné une année complète Pour finir, nous insisterons sur le bon comportement Car rien ne pèsera plus lourd au jour de la résurrection que le bon comportement Et parfois, il est déplorant de voir l'état de notre communauté Et les mauvais comportements qu'elle commet J'espère que comme moi, vous êtes étonné par les nombreuses façons de faire le bien Et surtout par leur facilité quand on s'en donne les moyens Dans une prochaine vidéo, nous parlerons d'énormes péchés répandus dans notre communauté Alors abonnez-vous et activez la cloche pour n'absolument rien manquer Qu'Allah nous aide à être déterminé pour obtenir son pardon Et nous mette avec ceux qui réussissent au jour de la résurrection Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !